Dans quel temps vivons-nous ? Difficile à dire si on en reste au singulier. Nous vivons dans plusieurs temps simultanément. Et cette profusion va croissant dans les environnements hyper-médiatiques qui forment ce qu'il est convenu désormais de nommer l'économie de l'attention. La contemporanéité des temps médiatiques sollicite un capital de plus en plus convoité, notre attention, qui peut investir simultanément plusieurs régimes temporels, dont on a précédemment vu qu'ils sont tous porteurs d'une idéologie. La compagnie des écrans, comme l'écrit Emmanuel Pirère, est parfois très embarrassante, d'autant que c'est une compagnie qui favorise davantage la distraction que l'immersion attentionnelle. On se souvient peut-être qu'un des textes les plus commentés ces dix dernières années portait exactement sur ce sujet. Est-ce que Google nous rend idiots, dit Nicolas Carr, qui évoque le malaise de son auteur devant son incapacité à prêter une attention prolongée aux objets qu'il exige, en l'occurrence, les livres. Cette incapacité vient de son exposition à la sur-sollicitation de l'Internet. Moins péremptoire qu'il n'y paraît. Le texte envisage la fin d'une époque, marquée par la proéminence d'un cerveau littéraire, caractérisé par une capacité à l'hyper-attention et à l'attention profonde. Les médias ne sont pas simplement vus comme des outils, mais comme des reconfigurations de notre rapport au monde, qui peuvent aller, selon Nicolas Carr, jusqu'à des reconfigurations neuronales. Il va de soi. Toute la théorie des médias le prouve, que chaque nouveau médium a la capacité de réorienter l'ensemble des médias dans sa propre configuration. Ainsi, Carr développe la double image de la plongée et du jet-ski. L'époque qu'il qualifie de littéraire serait celle de la plongée, avec une mobilité temporelle dominante. Celle de l'Internet serait celle du jet-ski, sautant de vague en vague, de temporalité en temporalité. Il faudrait nuancer la métaphore. Le jet-ski ne se substitue pas à la plongée. Il s'y ajoute. C'est le sens même du contemporain. Pas de substitution, des additions. Certes, la contemporanéité hyper-médiatique est bien qualifiée par cette crise de l'attention qui n'a cessé de s'accroître depuis qu'on est entré dans un monde médiatique. Mais nous ne sommes pas condamnés à une crise de l'attention. Yves, citons, a bien montré comment on peut passer d'une économie de l'attention à une écologie de l'attention. Cette écologie de l'attention est une écologie des temporalités, une conscience de leurs ressources. Le contemporain est au cœur de cette dynamique. Être contemporain, c'est avant tout faire l'expérience de cette contemporanéité de sollicitation attentionnelle. Je peux retrouver en ce point la notion de performativité médiatique. En effet, la multiplicité médiatique est celle qu'il nous est possible, plus certainement qu'à l'époque des grands médias dominants, de détourner notre attention, de la pluraliser, de l'habiter, de l'individuer, tout en étant conscient que les flux qu'elle traite sont collectifs. Qui n'empêchent pas que quelqu'un habite là, dit Emmanuel Piraire. Il y a plusieurs manières d'être au temps médiatique. L'envoûtement en est une, bien sûr. Mais le désenvoûtement aussi. Et ce désenvoûtement vient en grande partie de la conscience, de la multiplicité des temporalités que nous habitons. Il est aussi permis par certaines expériences attentionnelles qui forment autant de laboratoires d'êtres au temps. C'est le cas, exemplairement, des expériences esthétiques. Savoir choisir ses aliénations et ses envoûtements, écrit Yves Citon, pour une écologie de l'attention et l'économie de l'attention. Savoir construire des vacuoles de silence, capables de nous protéger de la communication incessante qui nous surcharge d'informations écrasantes. Savoir habiter l'intermittence entre hyperfocalisation et hypofocalisation. Voilà ce que les expériences esthétiques, musicales, cinéphiliques, théâtrales, littéraires ou vidéoludiques peuvent nous aider à faire de notre attention. Puisque l'attention est tout autant quelque chose que l'on fait par soi-même que quelque chose que l'on prête à autrui. Fin de la citation. Il ne s'agit pas de sacraliser à nouveau les expériences esthétiques. Et du reste, dans l'esprit de Citon, les expériences esthétiques produites par les industries culturelles, séries ou jeux vidéo, par exemple, ont les mêmes valeurs que celles produites par la vénérable expérience littéraire. Mais de constater qu'elles permettent d'installer des vacuoles, protégeant des assauts de la communication, sans les ignorer, bien au contraire. Elles permettent en outre de ménager des combinaisons entre hyperattention, attention flottante, veille, qui sont nos trois manières principales d'être autant, d'être contemporain. C'est exactement la problématique d'Emmanuel Piraire dans ses fictions documentaires. D'un point de vue littéraire, Piraire distinguait pour faire face à, c'est-à-dire traiter, la sur-sollicitation attentionnelle, les expériences vacuoles, romans, cinéma, théâtre, ou les expériences compositionnistes, les fictions documentaires. Bien d'autres expériences le permettent. Il ne s'agit pas, loin de là, de rétablir une aristocratie esthétique. Ou plutôt faudrait-il élargir notre notion d'expérience esthétique, la retrouver dans celle des micro-communautés, des petits groupes de Roland Barthes, de l'attention à l'autre, le care, qui ménage des moments de réponse à la crise de l'attention. Contrairement à ce que les déclinistes pensent, ces laboratoires performatifs de l'attention n'ont jamais été aussi nombreux, aussi partagés. Cette multiplication entraîne aussi un changement de paradigme herméneutique dans la pensée du temps, et donc dans l'histoire des formes. Curieusement, avec l'entrée dans un temps hyper-médiatique, la critique culturelle, face à tant de simultanéité, de coprésence, mais aussi de constantes obsolescences, s'est chargée des sèmes inverses. Rémanence, spectralité, archéologie, polychronie, la pensée consacrée aux mutations les plus récentes et souvent les plus éphémères, s'offre ainsi comme un terrain passionnant d'études archéologiques, inversant en ce sens la pensée moderne de l'histoire des formes, conçue comme une permanente substitution d'obsolescence. Deux raisons majeures l'expliquent. Rien ne peut mieux nous faire percevoir la nature cumulative, bien plus que substitutive, de la temporalité que l'observation des médias. Le téléphone ne remplace pas le courrier et n'est pas remplacé par les messages électroniques. Chacun disposant d'une temporalité propre de la coprésence, cette temporalité se superpose. Parce qu'elle suppose une permanente obsolescence, la nécessité de les documenter presque en temps réel se fait sentir. Et c'est toute l'histoire des formes, patrimoniales, successives et substitutives, qui en est bouleversée. C'était un premier extrait de Brouhaha, de Lionel Ruffel. C'est paru chez Verdier, où Lionel et David Ruffel avaient fondé autrefois la revue et la collection Khaïd. C'est un ensemble de questions qui sont à la fois seriées comme catégorie, concept et comme une espèce de géographie selon l'endroit où Ruffel était pour les prononcer ou les chercher vers Hagamben, vers Benjamin, vers Habermas. C'est hyper profond. Il y a le même plaisir qu'à lire Jacques Rancière il y a une dizaine d'années quand se déplace comme ça le front des études littéraires. La langue est extrêmement précise et je crois que il y a deux coups de force en fait. Le premier coup de force il est invisible dans ce bouquin mais il en parle très discrètement tout à la fin Lionel dans sa page de remerciements l'expérience qu'il mène depuis trois ans de son master de création littéraire à Paris 8 avec Vincent Messages et Olivia Horizontal. Bon, c'est invisible ça n'en parle pas dans le bouquin simplement oui, l'écriture c'est une pratique il n'y a pas cette verticalité ni même de celui qui serait là pour faire écrire à l'horizontale ceux qui lui font le plaisir de venir dans ses ateliers non, non c'est tout ce qu'il nomme la écologie qui est en travail et qu'on peut chercher comme ça dans toutes ses composantes séparées. Le livre d'ailleurs commence non pas par une approche de la littérature mais par les stratégies d'art contemporains dans les white rooms la multiplication des galeries et à partir de là des territoires de la littérature et comment ces territoires sont désormais bien évidemment dans une écologie bien plus large et bien plus composite que celle simplement du livre. Je voudrais lire un autre bref extrait d'un concept qui je crois que d'ailleurs Ruffel travaille en ce moment un livre qui serait beaucoup plus centré sur ce concept-là qu'est-ce qui change pour nous dans l'écologie même de la publication ou la publication autant numérique comme une autre écologie. La littérature Je crois en trois lignes plus haut Ainsi ce qui marque notre époque c'est la fin de la représentation unique de la littérature dans sa relation à la chose imprimée et à une sphère publique idéalisée. Une autre représentation se fait jour celle d'une arène plus ou moins conflictuelle du littéraire où cette sphère publique entre en dialogue avec une multitude d'espaces publics où se déploient des littératures brouhaha Cette expression littérature brouhaha étant celle qui donne ce titre magnifique et culotté au livre La littérature n'est plus alors qu'une des actualisations possibles du littéraire et de la publication Encore une fois pas de substitution une addition Ces trois exemples n'épuisent pas les mutations profondes qui traversent le littéraire depuis une trentaine d'années et nous contraignent à changer d'imaginaire L'image de l'auteur unique parlant au support livre in absentia à un public massifié et anonyme cette image formant une sphère publique idéalisée modèle des démocraties modernes ne correspond que très partiellement à la réalité du littéraire aujourd'hui Elle ne correspond pas à ces pratiques littéraires multiples qui se sont développées de manière exponentielle engageant non seulement de nouvelles esthétiques mais aussi une nouvelle économie ne reposant pas seulement sur les droits d'auteur sur la vente des livres Elle ne correspond pas à une nouvelle sociabilité du littéraire fondée sur la visibilité Des signatures en librairie aux lectures publiques jusqu'au développement massif des festivals on assiste à une transformation de la présence sociale des auteurs Elle ne correspond pas à l'introduction massive de la littérature contemporaine dans l'institution scolaire et universitaire reconfigurant les espaces les objectifs et les méthodes de consécration Elle ne correspond pas au bouleversement de l'économie de la culture à l'ère numérique qui perturbe un circuit autrefois déterminé allant de l'auteur au lecteur grâce à l'éditeur Un circuit qui s'incarnait dans un objet le livre et produisait une certaine idée de la littérature Elle ne correspond pas non plus aux conditions techniques de la production textuelle traitement de texte logiciel de composition et de publication qui ont unifié les outils de production de publication de diffusion et de réception rendant poreuses les frontières entre ces différents pôles C'est essentiel 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 presque une rime Merci Lionel Ruffel Elle ne correspond pas à l'environnement médiatique et culturel contemporain qui ne distingue plus le grand art d'un côté et les pratiques culturelles de l'autre Le littéraire est ainsi de moins en moins conçu comme une exceptionnalité aux côtés d'autres exceptionnalités artistiques ou religieuses pour apparaître comme un objet de communication sociale pris dans un ensemble de communication sociale Elle ne correspond pas à la massification et à la diversification extraordinaire de la production littéraire depuis un demi-siècle qui ne répond plus à l'imaginaire de la rareté Elle correspond de moins en moins enfin au modèle hégémonique euro-étatsunien mais au contraire tient compte de la diversité de représentations et de la multiplicité traductive portée par la globalisation et les contre-écritures minoritaires Achetez le bouquin il y a le lien là sous la vidéo si vous voulez le recevoir chez vous demain ou après-demain en tout cas faire l'effort de se plonger là c'est aussi le seul truc qui me guide ici à quel endroit ce qu'on fait ce qu'on fait là dans ces outils et de nécessité vitale urgente mais en tant que communauté et pas seulement en tant que survie individuelle Brouhaha de Lionel Ruffel Séché-Verdier et Sicolé 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 ce dernier passage presque valeur négative de manifeste le renversement vers le prescriptif il laisse ça ouvert mais précisément c'est ça là notre expérience et notre expérience ensemble salut et t'étends-toi aussi